bonjour à vous je vous fais rapidement une petite vidéo là on a travaillé sur l'île de cofifi pour aller découvrir la plage la fameuse plage où le film la plage a été tourné avec leonardo di caprio et voilà j'ai beaucoup de gratitude ce matin pourquoi j'ai fait un truc très simple c'était l'anniversaire de ma mère hier et là je lui ai écrit un message avec le coeur et en fait c'est très drôle parce que c'est pas la première fois que je le fais mais c'est la première fois où je pleure autant de larmes de gratitude s'écoulaient et non je n'arrivais pas à écrire pour remercier ma mère et en fait ce que j'ai fait j'ai envie de vous inviter à le faire c'est que j'ai listé à ma mère les choses pour lesquelles j'aurais envie de la remercier en étant très spécifique j'ai remarqué un truc c'est qu'en voulant lui faire le cadeau de la remercier pour tout ce qu'elle m'a apporté et ben en fait c'est moi c'est à moi que je me suis fait un cadeau parce qu'en fait il y a une mécanique très intéressante au niveau du coeur c'est que tout ce que tu donnes tu reçois au même degré au même instant donc quand tu donnes de l'amour tu reçois de l'amour et là j'ai donné l'amour là au travers du message à la mère et en fait j'ai ressenti tellement de gratitude et tellement d'amour je vous ai invité à soit l'écrire juste pour vous même faire une liste des choses pour lesquelles vous remercier vos parents les choses que vous avez développé en vous tout ce que vous avez appris grâce à eux les choses que vous avez transformé grâce à eux les messages qu'ils vous ont donné les moments qu'ils vont marquer faites cette liste par rapport à votre mère et par rapport à votre père et je vous garantis ça développe un maximum de gratitude et de bonheur et de bien-être dans sa vie voilà là je l'ai fait par rapport à ma mère je pourrais le refaire par rapport à mon père je l'ai déjà fait plusieurs fois et ce que je sais c'est à quel point ça génère bien-être et gratitude d'aller voir en quoi son passé est parfait pour nous aider à bâtir son futur il ya un truc qui est sûr c'est que si tu crois pas que tes fondations sont parfaites il ya des grandes chances que tu oses pas bâtir ce que tu dis qu'en fait t'es pas t'es pas sur les bonnes fondations et j'imagine que même vous si vous êtes parent vous faites le meilleur vous faites le ce qui vous semble plus juste et pourtant quoi que vous fassiez votre enfant aura des blessures par rapport à vous ou alors peut-être que vous activez simplement les blessures qui existent déjà je suis sûr que vous savez au fond de vous vous ne seriez pas la personne que vous êtes si vos parents avaient été autrement j'ai tellement la conviction que mon corps mon passé mon intelligence ou mes erreurs mes faiblesses mes doutes tous les rejets que j'ai eu dans ma vie que tout est absolument parfait pour m'aider à réaliser mes rêves et donc je suis tellement convaincu de ce truc là que du coup c'est facile de réussir dans le futur j'ai l'impression d'avoir une passée sur mesure et c'est la même chose pour toi la réalité c'est que si ton père il t'a abandonné ça a développé des forces si ton père il t'a rejeté ça a développé des forces ton père il t'a aimé ça a développé des forces si ton père il t'a critiqué ça a développé des forces si ton père il t'a tapé ça a développé des forces quoi qui se soit passé ça a développé des forces chez toi pour t'aider à réussir et concrétiser les projets importants pour toi donc le fantasme c'est quand j'accompagne des personnes de 40 50 ans qui me disent qu'ils souffrent à cause de leur père et qui disent oui mais mon père m'a dit que j'étais une merde je dis mais tu as 40 ans ton père il n'est plus là tu n'es pas obligé de te répéter la phrase de merde que ton père t'a dit maintenant embrasse le fait que le fait que ton père t'a dit ça ça t'a poussé sur certains plans ça t'a fait développer des choses sur certains plans et maintenant occupe toi de toi même comme ton propre père et comme ta propre mère donne toi de l'amour peu importe ce que tu fais aime toi juste pour qui tu es et encourage toi toi même à devenir l'homme ou la femme que tu es libère cette énergie yin et yang en même temps exprime tes talents utilise tes talents pour répondre aux besoins des autres autour de toi que ce soit des entreprises que ce soit des amis que ce soit des enfants que ce soit des parents que ce soit des grands parents que ce soit des personnes âgées utilise tes dons pour répondre aux besoins du monde et c'est ça être heureux que ce soit la spiritualité le bonheur ou la réussite il ya un point commun c'est utiliser ses dons pour servir les autres et plus tu utilises tes dons pour servir les autres plus je t'assure tu as deux choses bonheur et réussite j'ai une mère que j'aime profondément pour qui elle a été pour les erreurs qu'elle a fait pour tout ce qu'elle a été ma mère est parfaite comme la vôtre et je l'aime vraiment si tu vois cette vidéo je t'aime profondément je te remercie je suis un homme libre grâce à toi je suis un homme puissant grâce à toi tu m'as appris tellement de choses tu m'as appris à prendre soin de moi tu m'as appris à être responsable de ma vie a osé faire des choses et même quand tu crois ne pas avoir été là pour moi t'as développé des forces même quand tu penses avoir été trop dur avec moi t'as développé des forces je suis l'homme que je suis entre autres grâce à toi merci maman je t'aime et si papa tu regardes cette vidéo je t'aime aussi papa à ta façon tu as fait l'homme puissant que je suis et tu m'as poussé à m'aimer pousser à grandir pousser à me révéler j'ai fait tellement de choses pour que tu sois fière de moi aujourd'hui je suis fier de moi peu importe que tu le sois et je t'aime papa profondément pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais écrivez cette lettre de gratitude pour vos parents vous l'envoyez ou non qu'il soit mort ou non qu'il soit vivant ou non donc à très vite partager cette vidéo si elle vous inspire c'est un peu plus de temps que je t'aime Sous-titrage ST' 501